Bienvenue dans ce webinaire concernant l'accord sectoriel de la commission paritaire 140.03, les ouvriers du transport routier et de la logistique pour compte de tiers. Cet accord sectoriel vaut pour 2019-2020. Sur quoi est-ce que les partenaires sociaux se sont mis d'accord ? Sur le pouvoir d'achat qui doit être augmenté de 1,1%. Sur la rémunération, la fin de carrière, on pense au régime de chômage avec complément d'entreprise. Des mesures dans le cadre de l'équilibre vie privée et travail. Mesures au niveau de la durée du travail et de la mobilité. Allons en détail pour le pouvoir d'achat. A partir du 1er octobre 2019, les salaires barémiques, les salaires bruts barémiques et les salaires bruts réels, ainsi que la prime d'ancienneté, sera augmentée de 1,1%. Est-ce qu'il y a possibilité de développer des alternatives pour cette augmentation ? Non, pas du tout. Donc, à partir du 1er octobre 2019, vous allez devoir augmenter les montants de salaires bruts. Au niveau de la rémunération, il est prévu en 2019 un chèque cadeau à donner à la fin de l'année parce qu'une condition sera qu'un travailleur doit avoir au moins 6 mois d'ancienneté au 31-12-2019 pour avoir droit à ce chèque cadeau. L'indemnité travail de nuit sera pour tout le monde 1,5 € par heure. Le travail de nuit est toléré. Avant, il y a différents barèmes, les gens au-delà de 50 ans, moins de 50 ans. À partir de maintenant, tout le monde aura le même tarif, la même indemnité pour travail de nuit, c'est-à-dire 1,5 € par heure. Le salaire pour les étudiants est fixé, dans tous les cas, à minimum 90 % des barèmes d'application pour le personnel en service. Et il y a une augmentation pour la prime syndicale. La prime syndicale sera augmentée de 7,5 € en 2019 et encore une fois de 7,5 € en 2020. Et en dernier, pour l'employeur, un petit avantage, il y a une réduction pour la cotisation au fonds social. Pour le quatrième trimestre, il y aura une réduction de 0,4 %, et ça, c'est l'avantage de l'employeur. Alors, au niveau de la fin de carrière, il y a des mesures dans une prolongation dans les mesures pour les régimes de chômage avec un complément d'entreprise. Il sera possible de partir en RCC, en régime de chômage du complément d'entreprise, à partir de l'âge de 59 ans, avec 33 années de carrière professionnelle. Ou quand c'est dans le système spécifique, c'est dans le système générique, alors il faudra 35 ans de carrière professionnelle. Quand on parle d'une très longue carrière, c'est-à-dire 40 années de carrière professionnelle, alors on va pouvoir partir à l'âge de 60 ans. L'intention, c'est aussi de laisser partir dans l'avenir pour la très longue carrière à partir de 59 ans, mais pour ça, l'accord n'est pas encore signé. Au niveau de l'équilibre vie privée et travail, on pense premièrement au crédit temps fin de carrière. L'emploi fin de carrière, normalement, il faut avoir 60 ans avant d'avoir droit à l'allocation de chômage dans le cadre du crédit temps fin de carrière, mais il y a certaines mesures exceptionnelles. Et là, le secteur a adhéré à ces mesures qui avaient été créées dans la CCT du Conseil national de l'emploi. Et donc, un travailleur dans la commission paritaire 140.03 va pouvoir partir à un cinquième temps en emploi fin de carrière et quand même avoir droit à l'allocation de chômage à partir de 55 ans. Si le travailleur veut partir à mi-temps, il veut travailler mi-temps fin de carrière, alors il va devoir attendre l'âge de 57 ans avant d'avoir droit aux allocations de chômage. Au niveau de la durée du temps de travail, il y a possibilité de travailler durant la nuit, les dimanches et les jours fériés, mais on veut maintenant introduire cette possibilité aussi pour le personnel non roulant. Et alors, il y a la possibilité des heures supplémentaires de prester, des heures supplémentaires volontaires. C'est possible avec un accord entre l'employeur et les travailleurs. Et pour le moment, il y avait 25 heures de ces heures supplémentaires volontaires qui n'étaient pas repris dans la limite interne des 143 heures, donc la limite d'heures supplémentaires qu'on ne peut jamais dépasser. Maintenant, ça passe à 60 heures supplémentaires qui ne seront pas reprises dans cette limite interne. Donc, ça veut dire qu'on aura plus d'heures supplémentaires volontaires, donc jusqu'à 60 heures qui ne seront pas incluses dans les 143, donc à avoir comme limite. Au niveau de la mobilité, il y aura une indemnité de déplacement pour le trajet lieu de travail domicile à partir du premier kilomètre parcouru. Et alors, il y a possibilité de l'employeur d'avoir un remboursement des frais qu'il paye pour que son travailleur puisse obtenir son permis CCE. Si l'employeur paye entièrement la formation pour l'obtention de ce permis de conduire, il peut y avoir une intervention au niveau du fonds social. Merci. 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 Merci.